Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo ASMR Gens. Aujourd'hui, j'ai un autre problème incroyable en game pour vous. Il y a beaucoup d'interessants concepts dedans. Ici, c'est la position, donc si vous voulez avoir un go à la résolution, sentez-vous de faire une vidéo maintenant avant que j'appuie. On peut voir que le blanc a trois points contre un pour le noir. Donc, à l'abord, il semble que c'est un gagnant facile pour le blanc, mais c'est en fait beaucoup plus difficile que ce qu'il se trouve, de gagner cette position. On commence avec le K2e2, Kc3. Si le roi devait revenir, nous aurions juste le K2e3. Et c'est une position très différente de la position initiale. Et c'est un gagnant facile pour le blanc. Donc, le blanc va sur le K2e3. Et nous avons le K2e3. Le K2e3. Le K2e3. Et ici, c'est la première difficulté de cette position. Parce que si vous essayez d'advancer cette bonne, le blanc pourrait juste prendre ça. Et le K2e3 serait en temps de stopper le bon. Et si vous essayez d'escortir le bon avec votre propre roi, le blanc va promouvoir l'A. et le K2e3. Donc, en fait, les deux bonnes vont promouvoir l'A. Et cela va finir dans un drau. Donc, ce n'est pas ce que vous voulez. Et vous devez être un peu créatif pour faire progresser. avec le K2e4. L'idée est que, après le K2e4, vous avez le K2e4, restreint le mouvement du K2e4. Le plus résilient du blanc, c'est juste de ignorer ça et de ne pas prendre le bon. Mais après le K2e4, il n'y a pas de choix pour prendre le bon. Parce que après le Kc4, nous aurions le D4e4. Et ce serait, encore une fin facile. Donc, le blanc prend cette bonne, et nous avons le Kc4e4. Et nous pouvons voir que le blanc est plus près de la promotion du blanc que le blanc. et nous avons le Kc4e4. Mais il y a une différence clé, c'est que le blanc est le Kc4e4 dans le cadre de son propre paume. Et il va falloir à peu près deux mouvements différents pour sortir de la route. Donc, en fait, parce que le blanc est plus près de la promotion que le blanc. Nous avons le Kb3. D3. Le K2b2. Maintenant, ici, vous voulez continuer à pousser cette bonne, vous ne voulez pas essayer de quelque chose comme Kb5, en pensant que si le Km2, vous poussiez le bon et si le bon se passe, vous aurez le bon, parce que ça serait un gros erreur. Après K2b3, il n'y a pas de manière de gagner ces 4 points. Parce que si vous étiez à prendre cette bonne, le blanc, ce bon, ce bon, ce bon. Et si vous étiez à pousser votre bon, le blanc, vous étiez à pousser un bon protégé par le king, et vous étiez à pousser les bonnes à la même temps. Donc, juste pour revenir au 3D, c'était la position, je pense. Nous étions dans cette position. c'est là où on arrête, après K2b2. Vous voulez continuer à pousser cette bonne, le blanc va pousser aussi. Et vous allez voir qu'il y a une belle subtilité. D7, A2, D8 égale Queen. Et vous avez A1 A2 égale Queen, aussi. Donc, les deux côtés ont promosé leur queen, leur bon à une queen. Mais il y a encore une différence clé, c'est que le blanc blanc est restriqué par le blanc blanc, qui est au milieu de la boule. Et le blanc est promosé au premier donc c'est le blanc pour jouer dans cette position et gagner. et nous avons Qd2 check. Il y a deux différentes squares qui sont disponibles pour le blanc. Le premier est A3, mais il n'est pas en checkmaison 2. Comme ça. Donc, évidemment, vous ne voulez pas faire ça. en plus le blanc blanc est le R2, mais vous pouvez commencer à reconnaître cette position si vous connaissez votre chose. Si vous êtes un bon joueur de jeu parce que dans cette position, le blanc a le R2, P3. Et malgré le blanc a une reine, le reine ne peut pas bouger. La reine restricte tous ses squares. Et la reine ne peut pas bouger à un square où il est safe. A5 ou A5 n'est pas safe, mais A6. Et les deux preventent checkmate parce que ça a été checkmate. En fait, le blanc est dans la reine et ils n'ont pas de choisir la reine. Ça a été fait en deux. mais il y a un autre trick que le blanc peut essayer. C'est C3. C3 check parce que si vous l'entend avec la reine, c'est un stalemate. Le blanc n'a pas où et il n'est en check. Mais vous pouvez l'entend avec le king. Vous avez le king a1 queen b2 check mate. Et il y a cette petite combinaison à l'end. C'est quelque chose que vous voyez souvent dans des games et des par exemple. Vous pouvez voir cette position que nous vous voyons souvent ces types de positions très souvent actuelles où un side a queen et l'autre a pawn sur la seconde pour le blanc. vous pouvez promouvoir et dans cette position vous pouvez jouer le king à b3 ou même vous pouvez jouer le king à c4 il y a deux petites moves pour le blanc vous pouvez le king à a1 mais il y a le king à c1 vous pouvez promouvoir vous pouvez à une queen comme dans le jeu mais vous perdez le king à b3 et vous pouvez vérifier que si vous promouvoir à une autre pièce comme un rook un bishop un roi le knight vous allez perdre tout de suite et ce n'est pas le seul endroit où ce qui se passe par exemple dans cette position dans cette position vous pouvez aussi appliquer le même concept même comme ce king c4 c1 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 et c3 c1 et t2 c1 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 c'2 pet c1 c2 c4 c1 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 c9 c1 c1 Et si la queen essaie de sauver elle-même, c'est aussi un checkmate. Donc, similaire à la position précédente, il n'y a pas de façon pour le noir à sauver cette position. Et le blanc vint. Ok, j'espère que vous avez apprécié cela, que vous avez apprécié une chose ou deux sur les games, et surtout ce truc à la fin. Parce qu'à la dernière fois, ce truc, c'est le point sur A2 et sur C2. C'est beaucoup de choses sur les games, donc c'est important de connaître ça. Et sur cette note, vous avez un bon jour, vous avez une bonne soirée. Vous avez une bonne nuit, si vous regardez ça pour moi, du confort de votre bed. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada